L'alerte Jacques Lebovitch, un immunologiste de l'hôpital Raymond Poincaré à Garches, est l'un des autres rares lecteurs français des bulletins du CDC d'Atlanta. Au début de l'été 1981, sa soeur, dermatologue à l'hôpital de Tarnier, lui apprend par hasard que deux de ses patients homosexuels sont traités dans son service pour un type extrêmement rare de cancer de la peau, le sarcome de Capossi. Le médecin fait aussi le rapprochement avec les deux cas d'homosexuels touchés par ce cancer de la peau rarissime dont lui a parlé sa soeur quelques jours auparavant. Il fuit dans ses tiroirs et trouve parmi ses archives un dossier intéressant, celui d'un chauffeur de taxi d'origine portugaise décédé en 1979. L'homme était mort déçu d'une impressionnante série d'infections et en particulier du pneumocytose. Tout cela frappe la curiosité de l'immunologiste qui passe quelques coups de fil à ses collègues des grands hôpitaux franciliens. A l'hôpital Claude Bernard, il entre en contact avec l'infectionologue qui lui pose les mêmes questions. Willy Rosenbaum partage avec lui ses premières constatations en échangeant avec des confrères. Il a recensé cinq autres cas récents de pneumocytose que personne ne peut expliquer. S'il est parvenu à identifier six cas identiques à ceux décrits par le MMWR. En l'espace de quelques semaines à peine, c'est qu'il doit en exister beaucoup plus. Face à l'apparition étrange de ces deux maladies en France, les deux médecins sont convaincus. Il est temps de donner l'alerte. Un épisode réalisé par Lumna et Jules.